C'est une grande conférence pour les étudiants de l'ISSTOM, qui est un institut pour tout ce qui est des étudiants qui sont dans l'agronome et l'ingénierie, qui voyagent aussi beaucoup dans le monde. C'est une université qui a une spécialité d'envoyer les étudiants beaucoup dans les pays étrangers, surtout en Afrique, Asie et Amérique du Sud. Et aujourd'hui, ils veulent que je leur parle de problèmes de réfugiés. Parce que, comme ils connaissent beaucoup les pays du monde, ils veulent que j'explique les problèmes de réfugiés. Donc, j'ai préparé un grand projet sur les réfugiés du monde et les relations qu'ils peuvent avoir une fois qu'ils ont allé dans ces pays. D'accord. Aujourd'hui, il y a encore une connotation plus importante sur les réfugiés ? Oui, de plus en plus. De plus en plus, il faut vraiment que, dès qu'on peut, on puisse en parler. Et de parler de tout ce qui est réfugiés, et faire comprendre un peu la nécessité de comprendre qu'est-ce que c'est les réfugiés qui sont les réfugiés. D'accord. Tous les problèmes actuels ? Oui. Aujourd'hui, de plus, maintenant, avec les résultats des élections et tout ce qui se passe, il faut absolument, absolument qu'on puisse expliquer qu'est-ce que c'est les réfugiés, quel est notre devoir humain de s'occuper de ça et ne pas le rejeter. C'est inhumain de rejeter le problème de réfugiés et parler de telle façon qu'aujourd'hui, malheureusement, une partie est en train de parler de cette façon très inhumaine. Est-ce que l'homme n'est pas tous un réfugié de quelque part ? Non, on n'est tous pas réfugiés, on est tous des migrants. Parce que cette migration de l'humanité, ça a commencé il y a 60 000 ans, de l'Afrique, et ça continue. Donc quelque part, on est tous migrants. Il y a 7 milliards de migrants dans le monde aujourd'hui, qui disent que cette Terre appartient à moi, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent rien de l'histoire, il ne sait pas ce qui va arriver dans 500 ans, ce qui est arrivé il y a 100 ans, donc voilà un peu la relation humaine. D'accord, merci pour les attentes, pour le conférence. Merci beaucoup.